Avec l'iOS 11, l'iPhone 7 et les machines supérieures deviennent capables de lire des tags NFC. Un tag NFC, c'est ce petit bout de plastique souple qu'on va pouvoir retrouver dans plein de lieux et de matériel qui peut être lu avec des applications dédiées. Voilà une application qu'on a pu tester avant la sortie d'iOS 11. Elle est en bêta, mais elle sortira immédiatement. On lance le lecteur, on approche du tag, l'iPhone détecte, lit et lance le navigateur avec l'adresse URL qui était stockée. On refait, on a changé l'adresse URL, le navigateur va se lancer avec un autre site. C'est rapide. Petit inconvénient à connaître, l'iPhone ne peut pas écrire des tags NFC. Pour ça, on peut utiliser un Android qui va lui pouvoir écrire soit des URL, soit des informations comme des mails ou encore des adresses, etc. Voilà une démonstration d'écriture. On la refait. Cette fois-ci, on va écrire une adresse e-mail. Écriture effectuée dans quelques secondes. Voilà. Et la lecture avec l'application iPhone va détecter que c'est une adresse e-mail et lancer aussitôt le rédacteur d'e-mail. Ici, on a un petit peu caché parce qu'il y avait une adresse e-mail personnelle. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, sur le site iPhone.fr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada